Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment démonter la carcasse de votre machine à café broyeur Delonghi Magnifica. L'appareil utilisé dans cette vidéo est une Magnifica Esam. Nous vous invitons à regarder nos autres tutoriels de remplacement de pièces pour les Delonghi Magnifica en cliquant sur le lien dans la description. Pour commencer, on ouvre la machine et on retire le bac de récupération des eaux usées. On enlève le réservoir d'eau sur le côté de la machine, puis on retourne l'appareil. Sur le panneau, vous trouverez 6 vis cruciformes. Il suffit maintenant de les dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme. Récupérez bien les vis et stockez-les dans un endroit où vous ne les perdrez pas. Libérer les vis du panneau arrière va vous permettre de libérer les carcasses latérales. Une fois que le panneau est libéré, on peut alors faire coulisser le premier panneau latéral en le tirant vers nous, puis ensuite en le tirant par le dessous pour le libérer complètement de son rail. On procède de la même manière pour le second panneau latéral, ainsi que le panneau arrière. Pour enlever la carcasse du dessus, il va falloir dévisser 6 vis de plus, qui se trouvent tout autour de la machine. Normalement, ce sont les 4 vis du haut qui maintiennent la carcasse du haut, mais dans notre cas, nous allons dévisser aussi celles du bas parce que ce sont celles qui maintiennent le panneau avant et que cela vous permettra de moins forcer pour détacher l'ensemble. Une fois que c'est fait, on joue sur les coques pour les détacher. Votre machine est maintenant démontée et prête pour le remplacement de vos pièces défectueuses. Dites-nous si vous avez trouvé ça facile, nous sommes curieux d'avoir vos retours.